Routes-tu d'alpio, le podcast du entreprenant aguerri? Aujourd'hui au podcast, je suis le grand plaisir d'entrevier Yann Lajoie, les meilleures courses de performance et un entreprenant aguerri. Salut Jeanne, ça va? Salut à toi. Merci de nous accueillir ici dans ton bureau. Parle-moi un peu de toi, qui tu es en fait? Pour que nos invités puissent savoir qui tu es. Pour tous ceux qui joignent au live présentement, dans ma grosse journée de live. Deuxième entrevue back-à-back. En français, encore plus facile. Ce que j'ai décidé de faire, c'est simple. Je suis entrepreneur, ça fait plus de dizaines d'années que j'ai lancé cette entreprise. C'est parti d'une idée, d'un concept d'aider les gens. On avait un concept qu'on a parti. A la base, vous pouvez retourner voir un peu sur les gens qui vont aller m'éduquer. J'ai été longtemps dans le web. Et j'avais un de mes clients qui avait une compagnie de batterie. Et un jour, il est arrivé avec un newspaper, un journaux. Quand je faisais mon bac en finance, j'étais allé faire mes études dans la région d'Ottawa. Et il m'arrivait avec un journal, il m'a dit « Parfait Yann, il y a des gens qui décèdent parce qu'ils n'ont pas de piles dans les avertisseurs de fumée. » Alors, on est parti d'une idée. On a amené sur un concept. Ça s'appelait « Pile pour la vie ». On est allé chercher 13 partenaires majeurs. À l'époque, il y a 10 ans, j'avais les 13 logos des plus grosses fondations sur mon site web. Qui était une mission pas impossible, pas loin. Je l'ai réussi. Mais qui était un défi majeur pour moi. Et suite à ça, on est allé chercher des partenaires. On est allé chercher justement des coachs. On est allé chercher des mentors. On est allé chercher une équipe. Et ça m'a permis de monter à une autre étape. Donc, entrepreneur dans l'âme, c'est plusieurs entreprises. Il y en a qui ont super bien été ces entreprises-là. On l'a revendu à profit. Parti de 1000$, on l'a fait dans les 6 chiffres. Pas fait les 7 chiffres encore. C'est mon objectif. Ça s'en vient. Cette année. Toutefois, c'est une switch qu'on décide d'être entrepreneur. C'est un désir. C'est un grand lifestyle. C'est une vocation. En fait, pour moi, un peu de ça. Toi, tu avais une carrière. Les gars qui arrivent pour l'idée des piles. Il te dit « On va partir quelque chose. Qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? C'était quoi? On va-tu perdre de l'argent? C'est une mission que tu te dis. Mais je veux aider quelqu'un. » C'est un mix-aider. On est d'entrepreneur. Oui, on veut tous des Ferrari. On veut tous avoir la grosse maison. Toutefois, généralement, ce qui motive les gens, c'est la Ferrari et la grosse maison. Moi, contrairement, je ne veux pas dire que je suis différent. Toutefois, dans ma mentalité, dans mon mindset, je suis déjà millionnaire. C'est juste une question de temps. J'agis. J'habite. Je vis comme un millionnaire. Et c'est ce qui va faire que je vais l'atteindre plus rapidement. Toutefois, ma mission dans la vie, c'est ma passion. Ma passion, c'est aider les gens. Oui, j'ai une forme de rémunération parce que j'aime ça faire du bénévolat. Je n'en fais pas tout le temps. Les gens, quand j'ai une plus-value, je les aide dans leur entreprise, dans leur vie. Mais ils ont une possibilité de win-win. Ils sont contents de pouvoir payer mes honoreurs. Fait que toi, tu veux vraiment aider le monde. Et c'est pour ça que tu es devenu coach, en performance en plus. Mon métier de coach, c'est la vocation, c'est la vie qui m'a amené ça. Il y avait récemment sur LinkedIn, hashtag, when I was 15, what I wanna be. J'ai jamais pensé que j'aurais un C sur mon coeur. Puis ça, j'aurais le mot capitaine, coach, mentor. Mais à quel sens, c'est quoi tu voulais faire en fait? Tu te l'appelles-tu? C'est une bonne question parce que j'avais, honnêtement, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais entre, un peu comme les autres, en enfance normale. J'aimais le sport, passer du privé à l'école publique. Ça a été pas mal plus rough quand j'étais arrivé à l'école publique. Et gradué, mon secondaire à 5, il me manquait un crédit pour mon diplôme. J'allais faire des maths 5-36 puis des physiques. J'ai pris 6 mois de plus pour rentrer au cégep. Puis cégep commençait à aimer ça plus parce que les filles étaient belles aussi. Puis j'ai commencé à m'intéresser parce que les cours, il y avait plus d'allure. Mes parents voulaient que j'aille à l'école. J'ai fait la transition. Pourquoi? Comment? Puis c'est en semaine profil d'administration. J'ai voulu aller à l'université par la suite parce que je commençais à trouver un intérêt un peu plus concret. Dans quoi exactement à l'université? J'ai fait trois demandes. J'ai été refusé dans les deux premières. J'ai demandé pour aller faire profil d'administration. J'ai voulu faire droit. Avocat, ça m'a l'air intéressant. J'ai été refusé partout. Puis j'avais un profil de maths qui était mon troisième choix. Donc j'ai été accepté en actuarie à l'UQAM. C'est le profil le plus dur que tu peux pas faire. C'est là-dedans que j'ai été accepté. Contrairement à toutes les attentes que tout le monde disait c'est impossible, tu serais pas capable. J'ai performé puis j'ai adoré ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu des amis, des partenaires qui m'ont aidé à étudier. J'ai trouvé une passion puis j'aimais ça. La logique, les mathématiques, c'était... Là on arrivait puis on calculait des dollars. On ne calculait pas juste une formule pour arriver avec des signes qu'on ne comprenait pas. Là j'avais qu'un signe de piège puis je comprenais. C'est là que j'ai commencé à triper. Mon ex à l'époque, il fallait qu'elle allait à la cité collégiale. Elle avait un parcours de journaliste. Alors j'ai immigré dans la région de Gatineau. Et j'ai fait mon bac en finance. J'ai transféré en finance. Est-ce que tes parents étaient entreprenants? Est-ce que ton père était entreprenant ou ta famille? Dans ta famille, en avait-tu les 100 entreprenariats? Pas à tout. Pas à tout, pas à tout. Mon père est comptable, directeur de l'hôpital. Je pense que c'est ma mère que je retiens un peu le côté vente. Directrice des ventes, mais pour une entreprise. Mes parents se demandent encore qu'est-ce que je fais. Ils commencent à comprendre un peu qu'est-ce que je fais. Leurs règles c'est que je travaille au gouvernement ou que je travaille pour une job avec un fonds de pension. Toutefois, du 9 à 5 pour moi, c'est comme une maladie. Oui, non, vas-y, mais continue. En fait, je veux savoir, quand tu es allé voir ton père, par exemple, tu as dit, Papa, moi je vais devenir entrepreneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je n'ai jamais pu dire ça. Je suis devenu entrepreneur. Oui, quand j'ai commencé à prendre entreprise, je travaillais pour quelqu'un. On a monté le centre de site. Puis, beaucoup d'heures entre le 9 à 5, c'est pas là qu'on devient entrepreneur. C'est le 5 à minuit, puis de 6 à 9 qu'on devient. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des mentors et j'ai compris aussi l'érudiment. Toutefois, c'est hors des heures de bureau. Je ne dis pas à tous les gens qui nous disent, écoute demain matin, bye bye boss, je ne suis pas entrepreneur. Ça vous prend une stratégie. Une stratégie, ça vous prend une passion. Puis ça, c'est bien beau, mais il faut faire de l'argent aussi. Parce que les gens disent, oui, j'ai envie de ma passion. Mais oui, mais comment tu vas vivre de ta passion? Malheureusement, le gouvernement, puis les gens, que vous avez des fournisseurs, mais votre passion, on ne peut pas les payer. Mais en fait, pour toi, c'est quoi la meilleure description de la passion? C'est quoi pour toi la passion? Moi, je ne travaille pas. Honnêtement, tous les jours, je travaille avant 9h puis après 5h. Quand je travaille sur mes entreprises, c'est là que je travaille. Quand je mets mes plans, quand je monte mes plans de cours, quand je travaille sur tout ce qui est externe à ma business. Quand je fais du coaching, je ne travaille pas, je m'amuse, c'est ma passion. C'est ça, pour moi, que je pourrais le faire toute la journée, puis même si je ne serais pas payé. J'en mange, j'adore, c'est ça qui me drive, qui me donne le goût de me lever le matin. Tu sais ce que tu aimes. Exactement. C'est la clé du succès. Puis pour ceux qui nous écoutent, c'est exactement ça qui va vous permettre de réussir. Toutefois, bien beau faire ce qu'on aime, si on n'a pas une stratégie efficace, puis qu'il n'y a pas une génération d'argent par rapport à ça, c'est sûr qu'entrepreneur, c'est « hop, ça monte ». Mais toutefois, il faut avoir un spike. Puis c'est sûr qu'au début, on va faire des choses qu'on va être bénévole, puis qu'on ne va pas récolter, pour se faire connaître, pour aller chercher la crédibilité, pour apprendre aussi. L'apprentissage, c'est une très belle forme de travail, parce que ça vous permet de grandir, d'aller plus loin. Pour ceux qui nous écoutent également, écoutez, j'en ai parti une entreprise, une entreprise que ça m'a coûté plus d'un quart d'un million de dollars que je n'ai pas réussi. Mais je suis revenu à zéro, même revenu en négatif. Toutefois, je l'ai essayé. Mais tu étais persistant, tu sais que tu avais parti plusieurs entreprises, pour mettre à continuer. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est être persistant. Et même dans d'autres choses dans la vie, il faut tout le temps être persistant. Fait que, Guillaume, tu penses que tu es quelqu'un de vraiment persistant? Ben écoutez, j'ai deux, deux. La persistance, c'est un des keywords que j'ai déjà l'air d'utiliser, puis je suis content que tu soulignes. La persistance, j'ai gagné quand j'étais jeune. J'ai gagné une plaque pour avoir été déterminé à finir une course. En course alpine, j'avais neuf ans ou dix ans, club élite en Tremblant. Je faisais une course en ski. Il restait dix mètres avant l'arrivée. Il y a tout le monde qui me regarde au fil d'arrivée. C'est les championnats nationaux. J'ai tombé, il me restait une parcours, un tournant. J'ai perdu un ski, j'ai remonté, j'allais refaire. J'ai remis mon ski, j'ai fini sur même pas, j'ai fini sur un ski la course. Puis on m'a donné une petite plaque qui était genre la coureur qui était terminé à finir une course. Ça m'a vraiment motivé. Et c'est des choses que la persistance, des fois, oui il faut persister, mais des fois il faut aussi apprendre à lâcher. Parce que des fois, se battre pour quelque chose qui n'a pas de stratégie, malheureusement, il faut des fois dire non, puis dire ah, je l'ai essayé, je l'ai pas fait, next. Puis ça, c'est être arm aussi, puis continuer. Puis l'autre chose, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui me connaissent un petit peu, de plus en plus, je commence à poster des handstands. Les handstands, c'est un mouvement d'équilibre sur les mains. Et ce mouvement-là, c'est un des, on parlait de persistance, c'est le mouvement que je mets le plus de persistance que j'ai jamais eu jusqu'à là dans ma vie. Est-ce que tu peux en faire une démonstration? Peut-être pas live là. Oui, on pourrait, mais il faudrait, on en ferait dehors tantôt, il n'y aura pas de problème. Mais la persistance, c'est ce mouvement-là, j'appartiens quasiment à tous les jours. Puis ce matin, je l'ai fait pendant 10-15 minutes parce que je m'amuse avec ce mouvement-là. Toutefois, c'est un mouvement que j'ai commencé avec 4 ans, que je pratique, que je pratique, que je pratique, qui me fait que là, je le maîtrise, là j'aime ça. Mais en affaire, c'est la même chose. Là, tu parlais de pratique, je pense que même dans l'entrepreneuriat, quand tu fais un business, 1, 2, 3, c'est une pratique. Après la troisième, je pense que tu as déjà compris comment ça marche, c'est ça? Ben oui, tu sais, tout dépend de ce que tu veux mentionner. C'est l'avantage pour les gens qui nous écoutent, que ce soit moi, que ce soit un mentor, que ce soit un professionnel, oser demander, j'avais un autre live tantôt que je parlais justement, vous avez 100% de chance d'avoir un non quand vous ne le demandez pas. Quand vous le demandez, c'est 50% de chance d'avoir un oui parce que vous voulez. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages, je ne vais peut-être pas dire oui tout le temps, mais oser le demander. Puis c'est pour ça que moi, les gens qui m'ont demandé, écoutez, je vais m'attarder, je vais prendre mon temps pour répondre à vos questions. Puis justement, s'il y a une possibilité de pouvoir vous aider, ça va me faire plaisir de le faire. Parce que c'est ça ma mission dans la vie, c'est d'aider des gens à faire, à persister, puis à réussir mieux. Puis à performer bien sûr. Ben, la performance, c'est un ensemble de tout. D'après moi, comment j'en définis la performance, j'aime bien donner l'exemple du gym. Prendre un abonnement au centre d'entraînement, c'est facile, c'est un abonnement mensuel, facile. Aller au gym, oh! C'est plus dur. Ben, pas que c'est plus dur, c'est qu'on va mettre la discipline, puis ce qu'il faut rajouter comme ingrédient magique, ben la persistance, la discipline, la détermination, la sueur. Parce qu'avoir un six-pack, avoir des gros biceps, ben c'est pas parce qu'on lève deux fois un poids, puis qu'on va manger au McDonald's toute la semaine, que ça va arriver. Et tu sais quoi, Yann, même quand t'as tout ça là, t'as tous les paquets, la persistance, la détermination, ils font en plan. Tu sais, tu vas au gym, t'as pas de plan, mais si tu veux juste lever des poids... La première question qu'on va vous demander quand on va dans le gym, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais quand même les deux questions qu'on va vous demander, c'est vos objectifs, vous voulez prendre de la masse, vous voulez perdre du poids. Après, on peut poser plusieurs autres questions, on en fait, c'est la même chose. Quand les gens viennent me voir, la première chose qu'on fait, on détermine vos objectifs. Si on n'a pas d'objectifs, si on n'a pas d'objectifs qu'au moyen et long terme, je peux pas traiter avec vous. Fait que la première chose que je fais quand je règle mes clients, on monte un plan. Mais, basez sur vos objectifs, puis après, on va l'intégrer dans votre routine. Parce que je pense que la clé en affaires, puis je l'ai sur mon téléphone, la routine, c'est ce qui détermine vos plus grands soucis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.